...cinéma avec Charlotte Boutlou. Alors, vous connaissiez Ted, l'histoire de ce vieux adolescent de 35 ans. Son meilleur ami, c'est un nounours. Vous allez voir, c'est un nounours pas fréquentable. Eh bien, voici maintenant Ted 2. Et pour l'occasion, du coup, Charlotte Boutlou, elle est allée interviewer Mark Wellberg. Alors, qui a joué le nounours ? Ça va, ça, mystère. Parlez-nous de vos débuts, Mark. Vous étiez chanteur et après, vous êtes devenu acteur. Comment tout cela s'est passé ? J'étais musicien jusqu'au jour où j'ai rencontré Penny Marshall. J'ai toujours aimé le cinéma, mais j'ai jamais eu l'idée d'être acteur avant de la rencontrer. Et je l'en suis très reconnaissant. C'est un gros challenge. C'est même assez amusant. Au début, c'est un petit peu déroutant, mais avec le temps, on va dire que ça... Oui, oui, je peux le dire. Selon vous, est-ce que c'est une comédie de mauvais goût ? Ou est-ce que c'est une comédie de très, très mauvais goût ? C'est un peu les deux. C'est ce qui fait le succès du film. En fait, ce qui était difficile pour moi, c'est de tenir ce personnage sur toute sa longueur. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu Seth MacFarlane, le réalisateur de Ted 1 et maintenant de Ted 2 ? J'aime beaucoup son sens de l'humour. Il est très intelligent et en plus, il est drôle. Et c'est très facile de travailler avec lui. Ce qui était compliqué pour lui surtout, c'est qu'il fait tout. Il écrit, il dirige, il fait les voix, il supervise les effets spéciaux. Et quand il finit, il est très, très fatigué. C'est un peu comme s'il était mort. Dans la vie, Marc, vous préférez plutôt regarder les drames ou les comédies ? J'aime regarder tous les films. J'ai pas de préférence. Le genre pour moi n'a pas d'importance. Lorsque je joue, je m'investis quel que soit le style de film. J'aimerais aussi être derrière la caméra ou à la production pour avoir le contrôle du film. They've denied you the same rights as everybody else, just because you're different. Can you get me my life back ? Ted, do you believe you have a soul ? What did you think I would do at this moment ? Objection ! Overruled. Est-ce que vous avez pu voir la version finale du film et qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai pas vu le final cut parce qu'il travaillait encore sur des effets spéciaux. Mais la version que j'ai vue a été très bonne et j'en suis content. Si j'ai accepté de faire une saga, c'est pour que le deuxième film soit aussi bon que le premier. Vous voulez être humain dans les yeux de la loi. La chose importante pour être humain est de faire une contribution à la société. Oh, freedom ! Oh, freedom ! Go, go, go ! Oh, freedom ! All right, je vais vous demander si vous avez des questions. Are you ready ? Je reste. On peut totalement être des lawyers. Merci. Est-ce que vos enfants ont vu Ted ? Stayed on this one. Non, 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 non. Ma femme ne serait pas du tout content. Merci beaucoup, Marc. Ah, merci. Et bravo. Au revoir. Au revoir. J'aime bien Marc Houellebert qui essaye de dragouiller gentiment Boutlou. Merci, à bientôt. Toujours les Américains. Un qui parle parfaitement l'Américain, c'est Frédéric Vion qui va nous présenter sa revue de presse.